Dans cette vidéo nous n'allons pas parler du triplé Karim Benzema qui a éliminé le Paris Saint-Germain mais on va évidemment se concentrer sur la Juve qui jouera son huitième de finale retour mercredi prochain à l'Allianz Stadium à Fassa Villarelle en espérant que ce soit évidemment beaucoup plus positif que la soirée qu'ont vécu hier les Parisiens. On va parler dans un premier temps de Mercato en vue de cet été avoir les yeux déjà arrivés cet été avec certaines traces de Mercato les amis qui sont réelles et qui sont tout sauf infondées. On va analyser ça et dans la seconde partie faire un petit point évidemment sur les prolongations de contrat et sur les dernières news qui sont apparues hier. Je vous l'avais dit cette semaine on va aussi se concentrer sur cet argument, un argument important avec quelque chose à affirmer qui vous fera évidemment très certainement pas plaisir mais qui est important à souligner. On va commencer par le Mercato les amis. Je vais être très direct avec vous. La Juve veut réaliser un grand coup cet été. La Juve veut faire un Mercato estival de grande qualité et c'est vrai qu'évidemment avec des ressources économiques qui seront illimitées et qui ne seront pas infinies avec un gros coup qui a été anticipé. Vous le connaissez, 12 Jean Vlaovic. La Juve avait l'idée évidemment de faire 12 Jean Vlaovic. Entre rêve et possibilité il y avait très certainement un gap et elle a donc décidé de frapper fort cet hiver en prenant donc le Goléador serbe. Évidemment en vue aussi de la position classement, de la situation actuelle. La direction de la Juve a décidé donc de frapper un grand coup mais la ligne de Mercato reste finalement la même. Rajeunir au plus vite cette équipe tout en prenant des jeunes de qualité, des jeunes intéressants pour essayer d'améliorer au plus vite un effectif qui en avait besoin depuis quelques saisons. C'est pour ça que la Juve a mis les yeux sur plusieurs profils très jeunes. Alors évidemment dans cette vidéo, je ne vais pas pouvoir énumérer tous les joueurs qui sont dans la shortlist de la Juve puisqu'il y a un certain degré d'intérêt et surtout un certain degré de réalité. Entre réalité et rêve, je le répète, il y a souvent un écart qui vous fait que les joueurs ne peuvent pas arriver tout simplement. Une logique de Mercato. On en avait parlé en début de mois, il y avait le nom de Niccolò Zagnolo qui est réellement un vrai nom. On parle d'un joueur qui n'est pas en fin de contrat avec la Roma, qui n'est pas destiné absolument à quitter la Roma mais on parle d'un joueur qui n'a toujours pas prolongé son contrat avec la Roma et dont la Juve s'intéresse très très clairement aux joueurs. Alors qui suit la Juve depuis au moins quelques saisons, on le sait, Niccolò Zagnolo est un joueur qui est tout de suite à la direction de la Juve, même la nouvelle et qui a toujours plus à m'accélérer. On verra ce qui pourra se passer cet hiver mais une tentative pourrait arriver les amis. Alors vous allez me dire, parler de Mercato maintenant est quelque chose de totalement fondé et sur certaines traces de Mercato, les amis, vous avez totalement raison. puisqu'il y a aussi une véracité et parler de Mercato à 4 mois, 5 mois du début du Mercato parfois est totalement fondé. En revanche, quand vous avez des retours concrets sur certains joueurs, dont Niccolò Zagnolo, il faut en parler. Je ne dis pas que la Juve ira absolument prendre Niccolò Zagnolo mais la Juve est intéressée et veut tenter quelque chose. Alors je vous coupe directement, je ne suis pas de la team de ceux qui parlent, qui pensent que le futur de Zagnolo est paramétré par rapport à celui de Paulo Dybala. Alors ça ne veut pas dire que si Dybala ne part, Niccolò Zagnolo n'arrivera pas. Ça veut juste dire, je ne pense pas qu'il faut mettre dans le même sac les deux arguments, dont parce que ce ne sont pas le même type de joueur, parce qu'ils ne jouent pas au même poste et parce que l'idée de la Juve a toujours été celle de prolonger Paulo Dybala. Alors on verra dans une seconde partie de la vidéo pour parler de ce qu'a l'autre nouveau nom et félicitations à la rédaction de Sky qui l'a anticipé tout à l'heure et donc ça a été confirmé tout à l'heure par la rédaction de Gaulle. L'intérêt de la Juve sur Renato Sanchez, pareil, ce n'est pas une réelle nouveauté. La Juve a toujours été intéressée par Renato Sanchez. Là aussi, profil très jeune, profil physique, profil d'un joueur qui manque au sein de cette équipe. La Juve est en train de raisonner pour savoir si justement elle va sur un gros coup, c'est-à-dire soit des Renato Sanchez, soit des Paul Pogba, soit des Milinkovic Savic. Bref, la Juve veut réaliser un grand coup au milieu terrain parce qu'elle sait que c'est le point faible de la Juve, parce qu'elle sait que c'est un secteur qu'elle doit améliorer. Évidemment, il y a deux noms par-dessus tout qui me viennent en tête en cas de départ et évidemment, ça ne pourrait pas être autrement Arthur et Rabiot qui seront des évaluations concrètes, les amis, en vue de cet été. Et là aussi, il ne faut pas tourner autour du pot, ce sont les deux seuls joueurs aujourd'hui qui sont capables d'être vendus à une certaine somme. Tant Manolo Catelli, évidemment, intouchable. Tant Weston McKinney est dans les plans de la Juve. En vue de cet été, on verra si tout ça changera. Mais la Juve a l'idée de garder Weston McKinney. Tant Denis Zakaria vient d'arriver et évidemment, le voir partir serait une utopie incroyable. Donc, les deux noms par-dessus tout sont le Brésilien et le Français. Et pour une arrivée de grande classe, évidemment, un des deux, voire les deux, partira. Je le répète, l'intention de la Juve cet été est réellement de changer le milieu de terrain, apporter quelque chose d'autre. Il y a eu des contacts déjà avec Mino Rayola pour Paul Pogba. Il y a eu des contacts constants, par exemple, entre Pavel Nedved et Mino Rayola pour Gravenberg. Il y a toujours eu le rêve Milinkovic Savic. Et en ayant discuté avec des personnes qui connaissent un petit peu les dynamiques de la Lazio, ils m'ont dit que si, il y a la possibilité de voir Milinkovic Savic quitter la Lazio. Enfin, la Lazio, ça pourrait être cet été. Il y a un intérêt aussi de la Juve. Il y a toujours eu un intérêt de la Juve dont l'été le plus chaud a été 2017. Puisque la Juve, 2018 pardon, dont la Juve avait réellement l'envie cet été-là de tenter Milinkovic Savic. Vous allez, comme d'habitude, sortir les noms comme Paul Pogba, Savic. Ce sont des noms qui ressortent toujours. Mais la Juve fera quelque chose et donc Renato Sanchez est un nom qui vient s'ajouter à une certaine liste. Ce qu'on note dans la plupart des joueurs, c'est que ce sont des joueurs qui ont une certaine expérience, qui ne sont pas très vieux. Alors, oui, vous allez me dire que Paul Pogba approchera de la trentaine, etc. par exemple. Mais ça reste des profils de futur. Ça reste des profils qui sont très intéressants. Et puis malgré tout, des Paul Pogba 32-33 ans, généralement la Juve raisonne en « si je ne peux pas prendre Pogba, je le prends ». Donc voilà, on verra ce que tentera la Juve sur ce secteur-là. Autre secteur à améliorer, c'est le latéral gauche. Vous le savez, la Juve veut améliorer ce secteur-là. Il y a évidemment le point d'interrogation Alexandro. Est-ce que le Brésilien partira ? Est-ce que le Brésilien ne partira pas ? Voilà, une tentative devrait être faite. On parle d'un joueur qui a un salaire astronomique. Mais la Juve suit plein de petits latérals latéraux gauche, notamment le nom de Parisie, du côté d'Empoli. Il y a le nom de Windhal aussi. Il y avait le nom de Cambias, mais qui s'est blessé. Mais voilà, c'est un nom qui reste à surveiller. Et attention à ne pas sous-estimer à droite, les amis, puisque la Juve a les yeux rivés aussi sur un latéral droit. Il y a le nom de Mazraoui, qui est un nom qui plaît à la Juve, mais qui n'est absolument pas favori. Attention, lors des prochains jours, on parlera d'un nouveau nom qui n'est pas encore apparu dans les journaux italiens. Mais la Juve est intéressée par ce genre-là. Là, on fera une petite vidéo avec une personne qui est bien plus informée, enfin, bien plus informée, qui est bien plus capable de parler de ce joueur que moi, tant il n'évolue pas dans le championnat italien. Donc voilà, la Juve a les idées claires. La Juve veut évoluer avec un nouveau type de joueur dans certains secteurs, latéral droit, latéral gauche, milieu terrain. On verra ce que fera aussi la Juve en attaque. Mais voilà, la Juve a cette idée de au mercato estival, je ne veux pas être passive, un petit peu être dans la continuité de cet hiver. Très vite avant de terminer cette vidéo, les amis, point sur les prolongations de contrat. On en a parlé hier. Vous le saviez, je le répète, la rencontre entre Jorgen Thun et la Juve sera donc décalée au minimum la semaine prochaine. Et donc après la trêve internationale et après le match face à la Selenitan, aussi une option pour la Juve de se concentrer pleinement sur les matchs, sur le championnat, sur la Ligue des Champions, pas forcément une mauvaise chose. Et donc il n'y aura absolument aucune nouveauté sur ce front-là, sur le front prolongation. Donc au minimum, au minimum, aux alentours du 20 mars, on verra quand la Juve lancera la machine à prolongation de contrat pour parler avec les différents entourages puisque je le rappelle, la seule personne qui avait reçu une convocation officielle, c'était Jorgen Thun. Ça n'a pas encore été le cas pour Bernardeschi, des Chilio. Ou encore Mathia Perrine. Vous dans les commentaires, faites-moi savoir tout ça. Vos sensations en vue du mercato estivalent. Selon vous, quel coup la Juve devrait faire en vue de ce mercato-là ? Vos sensations sur les différentes prolongations de contrat. Et nous, on se retrouve demain. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501